Dévotion journalière Église la foi apostolique Lecture biblique, Matthieu chapitre 12, versets 22 à 37 Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Matthieu chapitre 12, verset 33 Quel genre de fruit spirituel produirait ce mouvement religieux ? Aucune valeur, si vous écoutiez ce que ces détracteurs disaient. Lorsque l'effusion de la Pentecôte a commencé à Los Angeles, les journaux avaient décrit le bâtiment de la rue Azusa, où les services se déroulaient comme une cabane en ruine, et ont qualifié le dirigeant, de vieux exhortateur de couleur, aveugle d'un œil. Le journal quotidien de Los Angeles a publié un article à la Une, intitulé « La nouvelle secte des fanatiques se déchaîne ». Après la fondation du siège de la foi apostolique à Portland, des gens se rassemblaient parfois autour des bâtiments, où les croyants se réunissaient pour soulever une agitation, affirmant que les fidèles étaient sous une sorte de sort hypnotique. Entre autres choses, le mélange interracial de différentes nationalités dans les services était mal vu. Des voyous cherchaient à perturber les réunions et parfois, le bâtiment était bombardé de bouteilles et de pierres, et les fenêtres éclataient. Les accusations et la moquerie étaient courantes dans les premiers jours du mouvement pentecôtiste. Cependant, comme le montre notre verset de réflexion, la nature d'un homme ou d'une doctrine ou d'un mouvement ne peut être correctement évaluée, que lorsque les résultats ont eu le temps de se développer. L'effusion du Saint-Esprit dans la rue d'Azusa a commencé en 1906. Florence Crawford est arrivée à Portland, Oregon, à la fin de décembre 1906, lorsque les premiers services religieux ont eu lieu dans une ancienne forge reconvertie. Cela fait assez longtemps pour évaluer le fruit du mouvement pentecôtiste et de l'Église la foi apostolique. D'un simple commencement parmi des cœurs affamés désireux de servir Dieu, une œuvre mondiale a vu le jour. Aujourd'hui, des églises de la foi apostolique ont été établies dans le monde entier. Un ministère de la littérature, les traités, a couvert le monde entier avec des publications réalisées de l'Évangile et envoyées gratuitement dans plus de 70 langues différentes. Aucun historien ne peut jamais calculer l'impact des milliers de personnes qui ont été sauvées, sanctifiées et baptisées par la puissance du Saint-Esprit, puis dispersées, grâce aux efforts de cette œuvre, jusqu'aux extrémités de la terre. Des vies ont été transformées, des maisons brisées ont été réunies et des alcooliques, des joueurs de jeux et des toxicomanes ont été instantanément libérés de l'esclavage de la dépendance. De toute évidence, le fruit a été un bon fruit. Aujourd'hui, faites une pause et remerciez Dieu pour un héritage spirituel qui a résisté à l'épreuve du temps. Contexte. Les pharisiens étaient envieux de Jésus, et ce passage révèle leur cœur charnel par leur cruelle et méprisante opposition. Ils savaient qu'ils faisaient de grandes choses, mais ils ne pouvaient pas expliquer ces miracles, alors ils l'ont accusé d'agir par la puissance de Satan, plutôt que par la puissance de Dieu. Ils ne voulaient pas que la renommée de Jésus devienne plus grande, craignant peut-être que leur position leur soit enlevée, ou que les Juifs se tournent vers Jésus au lieu d'eux. Jésus a réfuté leur accusation illogique en soulignant que si un royaume est divisé, il ne peut pas tenir. Si Satan supprimait ses propres êtres démoniaques, il détruirait son propre royaume. La défaite de Satan devait être accomplie par celui qui était contre Satan, et c'était le Fils de Dieu. Jésus a dessiné une autre image, disant que personne ne pouvait entrer dans la maison d'un homme fort, et gâter, emporter, ses biens sans d'abord lier l'homme fort. Encore une fois, la logique était irréfutable. Satan était un ennemi vaincu, sinon Jésus ne pouvait pas saisir sa propriété. Au verset 31 à 32, Jésus a parlé de ce qu'on a appelé le péché impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit consiste à rejeter celui-là même qui condamne le péché. La personne qui fait cela, rejette le seul qui peut l'entraîner à la repentance, et perd ainsi toute occasion d'être pardonné. Jésus a poursuivi en soulignant que l'on peut connaître un arbre par le fruit qu'il porte. Il en va de même pour l'humanité, ce qu'une personne dit et fait montre son caractère. Le lien avec les versets précédents est clair, car les pharisiens venaient de révéler ce qu'il y avait dans leur cœur, par les paroles blasphématoires qu'ils avaient prononcées. Au verset 36 à 37, Jésus a émis un autre avertissement solennel, les gens au jugement seront tenus de rendre compte des paroles vaines. Le mot « vaine » signifie « paresseux, inutile ou stérile ». L'avertissement de Jésus contre les paroles imprudentes est lié au fait que « la conversation révèle l'état du cœur ». Regardez de plus près. Quel événement a précipité l'accusation des pharisiens contre Jésus ? Quelle réponse Jésus a-t-il donnée aux pharisiens quand ils ont dit qu'ils chassaient les démons par Béelzébule ? Quel comportement pourrait être le fruit de nos vies, par lesquelles d'autres personnes évalueront notre profession de christianisme ? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous assurer que les fruits que nous produisons sont de bons fruits ? Conclusion Les gens évalueront notre christianisme par nos paroles et nos actions, bonnes ou mauvaises. Soyons sûrs que lorsque les gens regardent nos vies, le fruit qu'ils observent est vraiment semblable au Christ. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 12 Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait. Et voyez, toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ? » Les pharisiens, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébule, prince des démons ». Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Béelzébule, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.